... Des tornades meurtrières ont dévasté le centre des Etats-Unis. Pas moins de 18 tempêtes ont causé la mort d'au moins 12 personnes dans plusieurs Etats. Un phénomène météorologique d'une rare violence. L'incident le plus meurtrier a eu lieu à Harrisburg, dans l'Illinois. Une tempête a soulevé une maison. Les 6 occupants ont été tués lorsqu'elle est retombée. Après la tornade, nous nous sommes séparés pour vérifier que les voisins allaient bien. On a tout de suite pensé à notre entourage, alors que l'église était détruite. On voulait surtout s'assurer que les gens allaient bien. Un spectacle de désolation, des centaines de maisons endommagées. Les dégâts se chiffrent en millions de dollars. C'est le soulagement pour les passagers du Costa Allegra. Ils ont été débarqués au Seychelles jeudi matin. En panne à cause d'un incendie, le paquebot, remorqué par un tonnier français, est arrivé dans le port de Victoria. Épuisés, les 627 passagers ont vécu un calvaire pendant ces trois jours en mer. Remorqué par le tonnier français, le paquebot a costé vers 11h30 sur l'île de Maé. A l'intérieur, la température frôle les 50 degrés. Depuis trois jours, les passagers du Costa Allegra luttent contre la chaleur et l'inconfort. Et c'est avec un immense soulagement qu'ils sont enfin arrivés au terme de leur mésaventure. Cuit par le soleil, grogui par ses nuits passées sur le pont. Ce n'était pas terrible, comme vous pouvez l'imaginer. Des conditions d'hygiène absolument déplorables. J'ai eu quelques photos qui montrent l'état des toilettes. Et comme vous pouvez le penser, quand vous restez trois jours sans eau, sans électricité, c'est très difficile de vivre dans ces conditions, surtout avec la chaleur qui fait. Il n'y avait pas assez de nourriture, on ne pouvait pas se reposer ni bien dormir. La chaleur était insupportable et on a dû passer la plupart de nos nuits sur le pont supérieur du bateau. Pour se remettre de leurs émotions, la moitié des 636 passagers ont quand même choisi de poursuivre leurs vacances au Seychelles, aux frais de la compagnie Costa. Je pense que les passagers vont être soulagés de pouvoir débarquer, d'aller à l'hôtel, de pouvoir prendre une douche, de se reposer, d'avoir quelque chose de chaud à manger et tout simplement de se remettre de cette affaire. Les autres vont pouvoir rentrer chez eux au plus vite. Deux avions affrétés par la compagnie doivent décoller dans la journée pour l'Europe. Plusieurs milliers d'Haïtiens dans les rues de Port-au-Prince mercredi pour apporter leur soutien à l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, 8 ans après sa chute. Cette mobilisation intervient en pleine crise politique. En désaccord avec Michel Martelly, le chef de l'Etat au pouvoir, le Premier ministre a démissionné de ses fonctions. Il est remplacé par le ministre des Affaires étrangères chargé de former un nouveau gouvernement. C'est officiel, il y aura un second tour au Sénégal pour la présidentielle. Le président sortant, Abdoulaye Wad, arrive en tête du premier tour avec plus de 34% des voix. Dès le mois de mars prochain, il affrontera au second tour Macky Sall. L'ancien Premier ministre a obtenu plus de 26% des voix. Certains de sa victoire dès le premier tour. A 85 ans, Abdoulaye Wad, au pouvoir depuis 12 ans, doit dans l'urgence tenter d'obtenir des ralliements parmi les 12 candidats éliminés au premier tour. Alliance entre deux géants de l'automobile, l'américain General Motors et le français PSA Peugeot Citroën, mutualisent leurs moyens. Achat de produits et composants communs, coopération dans la logistique et les transports, autant de mesures pour économiser 2 milliards de dollars d'ici 5 ans. En arrivant au travail ce matin, les salariés de PSA à Poissy ne cachaient pas leur inquiétude. Ce n'est pourtant pas la première fois que leur entreprise s'associe à un constructeur étranger. Mais cette fois, l'alliance avec le numéro 1 mondial General Motors ne les rassure pas. Comme on entend parler d'on nez qui va fermer en 2014, ça ne nous fait peur un petit peu. On voudrait bien savoir qu'est-ce qu'on va faire comme style de voiture, bas de gamme, haut de gamme, électrique. Par cette alliance, General Motors devient le deuxième actionnaire de PSA avec 7% du capital. Le premier reste la famille Peugeot. L'opération devrait permettre d'économiser 2 milliards d'euros, grâce notamment à l'achat groupé des matières premières. Elle permettra aussi à PSA de pénétrer les marchés asiatiques et sud-américains. Enfin, des véhicules de petite et moyenne taille sortiront d'une plateforme commune de production, mais seulement en 2016. Ils nous proposent une alliance pour faire ensemble ce qu'on fait déjà séparément. Donc par définition, si on fait ensemble ce qu'on faisait déjà et ce qu'on fait déjà séparément, ça risque de se faire avec une casse importante au niveau de l'emploi. En Europe, PSA est en effet en concurrence directe avec la filiale de General Motors, Opel, en déficit depuis plus de 10 ans, qui est donc loin d'être le partenaire idéal. L'alliance entre General Motors et PSA ne résout pas les problèmes du groupe PSA sur le très court terme. Les problèmes immédiats, c'est une trop forte exposition du groupe PSA à l'Europe et des surcapacités existantes sur le marché européen. A eux deux, PSA et Opel possèdent 20 usines en Europe, souvent sur les mêmes gammes. La surcapacité serait de 20%. D'ici 15 jours, une réunion du groupe apportera des précisions sur l'emploi. Le titre, lui, perdait près de 7% en bourse ce matin. Belle surprise des Bleus hier soir à Brême. L'équipe de France a battu l'Allemagne 2 à 1 lors d'un match amical. Un succès de prestige salué par Laurent Blanc. Le sélectionneur a souligné la régularité des joueurs sur les demi-temps. Une bonne prestation des Bleus à quelques mois de l'euro. Un match certes amical, mais à la fin des sourires bleus qu'on avait presque oubliés. Hier, l'équipe de France a marqué les esprits de tous ses supporters en battant l'Allemagne chez elle à Brême. Les Bleus qui jouent en blanc ont enfin rassuré sur leur niveau. Le tout grâce notamment à son nouvel attaquant phare, Olivier Giroud. Au bout de 15 minutes, le Montpellier Rhin ouvre le score et inscrit son premier but en Bleu. Face aux assauts de la deuxième meilleure équipe au monde, la France a pourtant lutté. Son capitaine et gardien Hugo Lloris doit sauver les siens à plusieurs reprises. Mais hier, les Bleus sont solides et inspirés. A l'image de Florent Malouda qui permet à la France de mener deux buts à zéro. En toute fin de match, l'Allemagne parvient à réduire le score grâce à Kakao. Presque un détail, victoire 2-1 et 18e match sans défaite pour l'équipe de France. L'espoir renaît à quelques mois de l'Euro. L'espoir. 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 C'est parti !